Bonjour à tous, on va quand même faire un troisième exercice, je n'avais pas prévu de le faire en vidéo celui-là, mais comme la vidéo s'est mal enregistrée à la fin du cours pour la fin de l'exercice qui était en cours en fin d'heure, donc ceux qui étaient là en direct vous avez pu le voir mais les autres vous n'avez pas forcément eu l'exercice, c'est le même exercice qu'on va faire en complet avec notre énoncé mais c'est vraiment du même genre que le premier qu'on a fait en classe, donc je veux le refaire juste pour vous ayez un autre exemple et pour ne pas repasser du temps sur ce genre de choses forcément en début d'heure vendredi pour qu'on fasse d'autres choses tout simplement mais on pourrait y revenir sur des choses équivalentes, c'est pas, c'est pas, enfin, il faut le faire. Donc je vous donne deux espaces, alors il me manque un petit truc à ma question, ce qui vous me vient aussi quelque chose, pour prouver que des espaces sont supplémentaires dans un espace, il faut prouver dans quel espace environ on se trouve, pour avoir P plus D égale quelque chose, ben il faut bien préciser le membre de droite ici, donc ici dans notre cas c'est R de crochet X, je vous donne P c'est cet ensemble là, je vous donne D c'est cet ensemble là, ça tombe bien, j'en ai appelé un P et l'autre D, je vous demande bien si on n'aurait pas un qui serait un plan et l'autre une droite, vu qu'on sait que R de crochet X a une espace de dimension 3, mais bon, on va quand même devoir le prouver, donc on veut montrer qu'ils sont supplémentaires, première chose à remarquer, je l'ai déjà dit, c'est que dimension de R de crochet X, on connaît, c'est un espace de dimension finie, c'est de dimension 3, ce qui implique qu'on peut utiliser la caractérisation en dimension finie, donc c'est une dimension strictement finie, on peut caractériser, on peut utiliser la caractérisation en dimension finie, donc la caractérisation de D supplémentaire. Donc en dimension finie, il y a deux choses à faire, deux choses assez simples, le deuxième point, c'est de montrer que ici, donc P inter D doit être réduit au polynôme nul, donc on ne vous embêtera jamais, je l'ai écrit à chaque fois ici, je vais me permettre d'aller un petit peu plus vite, on sait forcément, à l'oral je le dis, que le vecteur nul est dans l'intersection de P inter D, ce qu'il faut vérifier, on va peut-être même essayer de travailler par équivalence pour voir ça, mais on va dire que, donc, ah il y a une petite notion qui ne va pas dans mes notations, excusez-moi, j'appelle ça P implant, je dis que c'est un ensemble de polynômes, donc ça ne va pas, ce plan, il faudrait que je l'appelle P1, par exemple, pour que mes notations soient cohérentes, D ça ne pose pas de problème, pardon, donc je vais changer mes notations pour être sûr de ne pas vous embrouiller, donc je vais dire soit Q un polynôme qui est en P1 inter D, ah, donc ça, ça veut donc dire que Q appartient à P1 et Q appartient à D, ce qui veut donc dire d'un côté que Q seconde moins Q prime pris en zéro moins Q pris en zéro doit être égal à zéro, et bien d'un autre côté, il faut ça retraduire, que ça, ça veut dire que Q ça fait du alpha plus un plus x. Donc un peu comme on a fait en classe dans l'exercice, je vais injecter l'équation 2 dans l'équation 1, la dérivée seconde de polynôme ça fait zéro, tout simplement, vu que c'est un polynôme de degré 1, moins Q prime pris en zéro, Q prime c'est le polynôme alpha, donc pris en zéro ça va faire du alpha, moins Q pris en zéro, ce polynôme pris en zéro, il fait alpha est égal à zéro, donc cette équation là devient moins 2 alpha égale zéro, donc elle devient clairement alpha égale zéro, donc dans 2, si on injecte cette notion dans 2, ça nous dit bien que Q ça fait zéro fois 1 plus x, et donc que Q est égal à zéro, donc ça, ça prouve bien que l'intersection est nulle, j'ai travaillé par équivalence, parce que si j'ai injecté, c'est plus forcément l'équivalence, mais donc ça, ça me permet de prouver que P1 interd est inclus dans zéro degré 2, là j'ai envie de changer, j'ai envie de dire que l'autre inclusion étant évidente, si vous faites dans le bon sens et que vous dites que l'autre ça va, encore une fois, on ne vous posera pas de problème pour dire des choses qui sont très bien, que vous faites bien les choses qui doivent être faites, on a donc, bien que l'intersection est réduite à zéro, ensuite, puisqu'on est en dimension finie, mince, l'effacer l'énoncé, je l'ai remis, mais il a encore une fois disparu, je ne sais pas, alors, il nous reste le troisième point à faire, le troisième point, c'est montrer que dim de P, plus dim de P1, pardon, avec les notations, plus dim de D, c'est égal à la dimension de E qui est ici vaut 3, vu que c'est R2 crochet X, donc c'est ça qu'on doit montrer, il est évident que la dimension de D, c'est un, alors je ne vais pas mettre que c'est un Vect, on va utiliser du bon vocabulaire, je vous montre que c'est un espace engendré par un vecteur, un vecteur non-nul, on sait instantanément qu'un espace engendré par un vecteur non-nul est dimension 1, par contre, il nous reste à déterminer c'est quoi la dimension de P1, et encore une fois, quand on est en dimension finie, dans ce genre d'espace un peu classique, pour trouver la dimension d'un espace, il vaut mieux l'écrire sous forme de Vect, et pour l'écrire sous forme de Vect, en général, une bonne façon, c'est de décomposer le vecteur initial dans une base, donc ici, on peut écrire que pour tout P appartenant à R2 crochet X, je vais pouvoir écrire que P, ça s'écrit AX carré plus BX plus C, donc que P seconde, c'est clairement, donc il va rester du 2AX plus B en dérivant une fois, donc il va rester du 2A pour P seconde, et que P seconde, je ne vais pas calculer P prime, mais je vais mettre là P prime, c'est du 2AX plus B, tout simplement, P seconde moins P prime de 0 plus P de 0 est égal à 0, ça c'est équivalent à écrire, donc le 2A moins P prime, pris en 0, c'est équivalent à ça, donc si maintenant je sais ça, je sais que P, ça s'écrit par exemple, puisque je peux isoler là-dedans, j'ai isolé B, je veux dire que B c'est égal à du 2A plus C, et donc maintenant, mon polynome s'écrit AX carré plus 2A plus C, X plus C, donc ça va s'écrire du A facteur de X carré plus 2 plus C fois X plus 1, si je factorise par A et C, et donc ça, c'est équivalent à dire que P appartient à Vecte de X carré plus 2X plus 1, donc l'ensemble P1 que j'avais créé, c'est Vecte de X carré plus 2X plus 1, ces deux polynômes sont clairement non polynères, il y a que deux vecteurs, donc là-haut, je suis mis là-haut, dim de P1, c'est clairement égal à 2, c'est pour ça que j'ai voulu l'appeler P au lieu de P1 dans le poly, j'aurais dû changer de notation, j'ai été bête, donc la dimension de P1 c'est clairement égal à 2, et donc, on a bien, c'est le petit truc, 1,2 c'est 3, donc on a bien que ces deux espaces sont supplémentaires, voilà une preuve complète de ce qu'on devait faire en place, c'était la partie dimension qui manquait, je l'ai mis en texte dans le menu de la semaine, mais au moins vous avez une version commentée ici. Voilà, c'est tout pour cette semaine en maths, il reste une vidéo d'informatique, c'est tout.